Alors aujourd'hui on va travailler sur l'exercice numéro 5. Alors dans l'exercice numéro 5, on va voir l'application du théorème de Thalys. Alors on va voir l'application directe du théorème de Thalys ou bien l'application et aussi l'application de la réciproque du théorème de Thalys. Alors sachez bien que le théorème de Thalys permet à la fois de calculer les longueurs et il est aussi valable pour dimontrer le parallélisme de deux côtés ou bien de droite. Alors ici dans la première question, on va utiliser le théorème de Thalys afin de montrer le parallélisme de deux droites. Alors ici dans la première question, on va montrer que AB est parallèle à EF. Donc pour dimontrer que deux droites sont parallèles, donc si nous avons une configuration comme ça, on peut appliquer réciproquement le théorème de Thalys. Donc pour appliquer le théorème de Thalys, il faut suivre certaines étapes. Donc la première étape, il faut mentionner que nous avons, si nous avons une configuration papillon comme ça, il faut mentionner que nous avons une configuration papillon, c'est-à-dire que nous avons deux droites qui sont 50 en un point. Donc premièrement, il faut mentionner que nous avons deux droites qui sont 50 en haut. Si on utilise ces points pour formuler droite qui sont 50, ça suffit. Par contre, si on peut dire, donc ici dans cette configuration, on peut dire que la droite AC et BD sont 50 en haut. Et par la suite, il faut mentionner que le point E appartient à BD et le point F appartient à AC. Si par contre, on utilise six points pour formuler deux droites qui sont 50, il suffit juste de dire que nous avons deux droites qui sont 50 en haut. Donc pour formuler deux droites, on commence à partir de là, donc à partir de gauche ou bien à partir de droite. Donc il faut choisir une droite. Donc la première droite que je vais choisir, donc si la droite AC, on va former une droite à partir de six, quatre points. Alors premièrement, nous avons A. donc qu'il est le point. Donc il suffit de choisir deux points pour formuler une droite. Donc ici, nous avons A. Donc par la suite, je cherche un autre point qui se trouve ici pour formuler une droite. C'est le point F. Et on va dire que... On va dire qu'on a... Donc premièrement, nous avons A, A, avec A, avec F. A, F. Et donc les deux droites. Il faut former deux paires de deux points. Donc deux points ici, deux points là, pour dire que nous avons deux droites qui sont 50. Alors une droite. On peut symboliser une droite par ce symbole. Alors ce symbole signifie que nous avons une droite. Donc on utilise toujours les parenthèses pour schématiser une droite, pour noter une droite. Alors ici, il suffit donc les deux autres points pour mentionner que nous avons une autre droite qui est 50 avec la première. Donc ici, il faut juste écrire B avec E. Et remarquez bien sûr la figure. Nous avons B, E et AF, 150 en haut. On a 150. Donc O, c'est le point d'intersection des deux droites. Donc premièrement, la première étape, il suffit de dire que nous avons deux droites qui sont 50. Plutôt si on imagine qu'une réponse, qu'un élève procède de la même manière, mais il va choisir que nous avons deux droites. Et là, vous avez le droit de choisir AC avec BD. Mais à cette fois-ci, il faut donc utiliser l'appartenance. Ici, vous pouvez donc écrire que nous avons AC et BD 150. Et par la suite, il faut utiliser le symbole d'appartenance pour dire que nous avons E appartient à BD. Donc 150 en haut. Donc ici, nous avons E appartient à BD. Vous pouvez procéder de cette façon. Mais il est préférable de procéder de cette façon. Donc on forme deux droites à partir de ces quatre points. Et on cherche où ils sont 50. Un point, un point qui est appelé O et C. Donc par la suite, il faut dire, donc si on procéder de cette manière, il faut donc mentionner que nous avons deux droites qui comptent en haut. Et par la suite, il faut dire que nous avons E. Le point E appartient à BD. Et le point F appartient à AC. F appartient à AC. Et par la suite, on cherche à quoi est égal les deux rapports. Est-ce qu'ils sont égaux ou non ? Donc on pourrait procéder de cette manière. Ou bien de cette façon. Les deux méthodes sont justes. Les deux façons sont justes. Il suffit de choisir ce qui est bon pour vous. Donc par la suite, il faut donc chercher à quoi est égal les deux rapports. Donc premièrement, il faut calculer le premier rapport. Alors pour calculer les rapports, il faut donc choisir droite par droite. Donc il suffit donc de travailler sur chacune des droites tout seul. Alors premièrement, on va travailler sur la droite AC ou bien AF. Donc on va distribuer ce point sur la première droite. Alors il suffit de mettre le point O ici au milieu de ces deux points. Et on va donc aller de gauche à droite. Donc ici nous avons O. Nous avons la première droite, c'est AF. C'est pour cela que j'ai choisi de dire que les deux droites sont 50. Pour simplifier, donc on va distribuer ce point sur les deux autres points. Alors ce point, on va distribuer ce point de droite. Donc ici, on va mettre ici O A divisé par O F. Donc O A et. Donc il faut écrire juste un mot ici. Donc d'autre part. O A divisé par O F. Et par la suite, il faut donc trouver à quoi est égal le autre rapport. Donc le autre rapport à vous de dire qu'il est le autre rapport que je dois calculer à partir de ces deux droites. Alors on a travaillé sur la première droite. Passant à la deuxième droite, on va mettre le point O au milieu de ces deux points. Et on va aller de droite à gauche. Et puis de gauche à droite. Donc ici, O B, on va donc calculer O B divisé par O E. Donc d'après l'énoncé, ils ont mentionné que E F est égal à deux tiers O C. Donc premièrement, O A divisé par deux tiers O C. Et sachez bien que les quatre points A, B, C, D sont situés sur le même cercle C. Alors AC et BD forment les diamètres des cercles C. Alors s'ils forment un diamètre, on pourrait donc dire que O est le milieu de AC et O est le milieu de BD. Donc on pourrait donc dire d'autrement que OB et OA et OD et OC sont les rayons du cercle C. Donc on pourrait donc remplacer O A par R divisé par deux tiers R. Et par la suite aussi R divisé par deux tiers R. Et on pourrait donc simplifier avec R. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Donc c'est tout simplement 1 divisé par deux tiers. 1 divisé par deux tiers. On va manipuler cette étape ici. Donc 2 divisé par deux tiers. C'est tout simplement 1 divisé par 1 divisé par deux tiers. Alors rappelez bien que la division peut se transformer en multiplication en multipliant par l'inverse. Donc le numérateur par l'inverse du dénominateur. Donc 1 divisé par 1 multiplié par l'inverse du dénominateur. C'est multiplié par 3 divisé par deux. Donc c'est tout simplement 3 demi. Alors ici c'est 3 demi. Et aussi l'autre rapport. L'autre rapport aussi c'est 3 divisé par deux. Donc vous remarquez bien que les deux rapports sont égaux. Et c'est l'objectif de cette étape. Essayez de montrer que nous avons deux rapports qui sont égaux. Donc on va dire donc qu'ici O A divisé par O F O A divisé par O F est égale à O B divisé par O E. Donc les deux rapports sont égaux. Passons à la troisième étape. Alors dans la troisième étape, il faut donc juste mentionner l'ordre d'alignement. Alors l'ordre d'alignement, on commence par... Donc il suffit de mentionner l'alignement des points qu'on a utilisés ici. Alors ici on a travaillé sur les deux droites AF et BE. Donc remarquez bien que O est le milieu de AF et O aussi... Donc pardon, ce n'est pas le milieu, c'est le point qui appartient à la fois AF et BE. Donc il faut dire que nous avons A, O, F et B, O, E sont alignés dans le même ordre. Alignés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont situées sur la même droite. Alors ici les trois points sont situés sur la même droite. Donc on pourrait dire dans la troisième étape, il faut mentionner que nous avons trois points qui sont alignés dans le même ordre. Alors soit je commence de gauche à droite ou bien de droite à gauche, c'est la même chose. Donc on pourrait dire B, O, E sont alignés dans le même ordre. En tant que A, E, F. Voilà, ce sont trois étapes nécessaires pour appliquer la réciproque des théorèmes de Thalys. Donc premièrement, il faut donc mentionner que nous avons deux droites séquentes. Deuxièmement, il faut donc égaliser les deux rapports. C'est-à-dire qu'il faut trouver une relation d'égalité entre les deux rapports. Il faut d'abord former les rapports en prenant le point ici qui convient entre les deux droites. Et à partir de cette droite, on peut former le premier rapport. Et à partir de cette droite, on peut former le deuxième rapport. Et par la suite, il faut trouver la même valeur pour encore continuer. Donc pour mentionner l'alignement, l'ordre d'alignement dans la configuration. Donc finalement, il suffit juste de terminer par une phrase. Donc c'est tout simplement dire que d'après la réciproque du théorème de Thalys, Thalys répondra à cette question. Il faut donc écrire cette phrase et mettre ces deux droites qui sont parallèles. Donc AB parallèles à EF. Donc pour calculer l'essai, on va utiliser le théorème de Thalys Direct. Ici, dans la configuration, qu'est-ce qu'on va voir ? Donc premièrement, pour appliquer le théorème de Thalys Direct, il faut premièrement mentionner l'appartenance. C'est-à-dire que nous avons deux points appartenant aux deux droites. Donc un point appartient à la première droite et l'autre point appartient à la deuxième droite. Les deux droites sont sécondes. Donc ici, on pourrait prendre les deux droites. D'après les données, nous avons la longueur des segments EF. EF et UF. Donc elles ont donné UF à quoi est égal ? C'est 5,14. C'est 5,14. Et on veut donc trouver à quoi est égal DC, sachant que R, le rayon, est égal à 4 cm. Et OD, OC, OB, OA représentent le rayon. Alors ici, on doit donc utiliser certaines propriétés. Certes, la propriété d'un rectangle. Alors, un quadrilatère à un rectangle, si ses diagonales se coupent en lourd milieu. Alors c'est une propriété très importante qu'on doit utiliser ici dans cette question, pour répondre à cette question, pour calquer DC. Donc, rappelez bien que le théorème de Thalese Direct, pour appliquer le théorème de Thalese Direct, il faut mentionner premièrement l'appartenance et deuxièmement, il faut dire, et nécessairement dire, que nous avons deux côtés qui sont parallèles. Alors ici, on va travailler sur la configuration triangle. Alors, on a donc, ici c'est l'occasion de travailler sur la configuration sur la configuration triangle. Sachez bien que nous avons ici la langure EF. Et aussi, nous avons les deux autres langures, OC, OD, donc CR, si le rayon A est égal à 4 cm. Donc, on pourrait donc travailler sur cette configuration. on va négliger cette partie, on va donc travailler sur cette configuration. On va commencer par le point qui se répète. Donc, toujours, pour appliquer le théorème de Thalese Direct, il faut donc mentionner que nous avons de droite qui sont 50, ou bien, ici, on n'a pas un triangle. On peut former un triangle comme ça, parce que nous voulons trouver la langueur du côté baissé. Alors, on va dire que dans le triangle, dans le triangle ODC, il faut toujours choisir le grand triangle. Alors, dans le triangle ODC, qui est le point qui est opposé aux deux côtés qui sont parallèles dans ce triangle. Alors, ici, le premier côté qui est opposé à O, et le deuxième côté qui est opposé au point O. Alors, les deux côtés sont parallèles. Donc, on va colorer ce point. Donc, c'est un point très important. Et par la suite, dans le triangle ODC, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans le triangle ODC, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous avons OE. C'est un point appartient au segment OD. Alors, premièrement, O appartient à OD. et F appartient à OC. F. Donc, il y a plutôt si le point E, ce n'est pas O. Donc, ici, il est préférable de travailler sur des droites. Donc, E appartient à la droite OD. Et F appartient à la droite OC. Donc, voilà. Remarquez bien qu'on a un point qui se répète deux fois. Donc, la première étape, la première condition, donc l'appartenance, il faut mentionner l'appartenance avant d'appliquer le théorème de Thales Direct. Il faut mentionner l'appartenance, c'est-à-dire, il faut choisir un triangle ou bien deux droites qui sont 50. il faut dire que nous avons E appartient à OD et F appartient à OC. Donc, on va voir pourquoi j'ai colorié ces deux points. Donc, la deuxième condition, la deuxième condition qui est nécessaire aussi, il faut mentionner donc le parallélisme. Donc, les droites qui seront donc obligatoirement, qui doivent être obligatoirement parallèles. Donc, ce sont les droites E, F et D, C. Il pourrait dire que E, F est parallèle à D, C. Rappelez bien, dans la première question, on a montré que E, F est parallèle à AB. Donc, c'est la première question. De la même manière, on pourrait donc montrer que E, F est parallèle à D, C. On pourrait employer le théorème de Thalys réciproque. Mais ici, remarquez bien que nous avons les deux segments ou bien les deux diamètres, AC et BD, 150, en haut. Et O, c'est le centre des cercles. Donc, rappelez bien la propriété d'un quadrilatère qui est rectangle. Donc, un quadrilatère est rectangle si ses diagonales se coupent en lourd milieu. Alors, ici, nous avons le quadrilatère ABCD est un quadrilatère dans les diagonales, dans ses diagonales. AC et BD se coupent en haut et O représente à la fois le milieu de AC et BD car O est le centre des cercles. Donc, on aura toujours OA est égal OC est égal OB est égal OD est égal à R, le rayon R. donc O et le milieu des deux diamètres qui représentent donc les diagonales du quadrilatère ABCD. Donc, ce qui veut dire que ABCD est un rectangle. Alors, s'il y a un rectangle, les côtés, leurs côtés deux à deux sont parallèles. Donc, ici, nous avons AB parallèle ADC et d'après la première question, on a montré que AB est parallèle à EF. Donc, ici, AB parallèle à EF et AB parallèle à DC, on aura forcément EF et parallèle à DC. Ce qu'on doit mentionner ici, donc, est DC parallèle à EF La justification, il faut justifier pourquoi on a on peut écrire cette donc pourquoi on peut écrire que DC par EF donc entre deux parenthèses on va utiliser tout simplement la propriété d'un rectangle ABCD est un quadrilatère rectangle donc c'est un rectangle rectangle alors l'autre côté deux à deux c'est-à-dire AB alors AB est parallèle à DC et d'après la première question et d'après la première question donc on a déjà montré qu'AB est parallèle à EF AB parallèle à EF donc tout simplement ici si nous avons une droite parallèle à une autre droite et cette droite est aussi parallèle à la troisième droite les deux droites sont parallèles donc on va oublier cette droite et on va dire que DC est parallèle à EF maintenant on pourrait appliquer le théorème de Thalys direct parce que nous avons les deux conditions qui sont nécessaires première condition l'appartenance et deuxième condition le parallélisme et il faut les mentionner il faut mentionner six conditions avant d'appliquer le théorème de Thalys direct maintenant on va écrire l'égalité donc d'après le théorème de Thalys direct donc je vais distribuer ce point sur les deux autres points qui se trouvent à l'extrémité ici pour cela j'ai donc j'ai choisi cette configuration et j'ai coloré le point haut qui se répète dans les deux dans les dans les deux termes ici dans la dans la première phrase dans la deuxième phrase alors ici on va écrire OE il faut toujours prenez le la plus la plus petit côté donc OE divisé par OD est égal à EF divisé par OC est égal donc on va voir à quoi est égal donc toujours on va revenir en arrière et on et on va en avant donc OE on va écrire OE divisé par OD est égal à EF divisé par OC EF divisé par OC et dans cette configuration il faut toujours il faut toujours prenez la plus la plus longue côté donc le plus longue côté ici on pourrait on pourrait prendre EO divisé par OD donc le plus grand côté divisé par le plus petit côté le plus grand divisé par le plus petit ou bien le plus petit divisé par le plus grand si on prend ici le plus le plus grand divisé par le plus petit on doit aussi ici prenez le plus long divisé par le plus petit donc toujours on pourrait écrire donc le plus grand divisé par OD divisé par OE est égal donc le plus long le plus long côté OD divisé par le plus petit aussi est égal le plus long divisé par le plus le plus petit donc OC divisé par EF voilà et on pourrait aussi écrire cette égalité comme ça le plus petit côté divisé par le plus long le plus petit divisé par le plus long et par la suite on va donc on va donc tout simplement simplifier par le point qui se répète donc toujours si le point O on va barrer ce point elle me reste donc deux points on va écrire tout simplement D avec C divisé par E avec F voilà c'est DC divisé par EF aussi ici on peut écrire donc vous pouvez remarquer que nous avons ici EF divisé par EF divisé par DC voilà c'est une méthode afin de memoriser afin de bien travailler avec le Tijun de Thalys derrière donc voilà l'égalité maintenant si on cherche quoi donc on cherche à trouver DC donc voilà le côté que l'on doit trouver sa longueur dans l'idonie nous avons EF EF est égale 5 20,14 et nous avons aussi donc d'après l'énoncé aussi nous avons EF en fonction de OC donc nous avons EF en fonction de OC on pourrait donc écrire donc EF divisé par OC est égale à EF EF divisé par DC donc règle en croix le numérateur multiplié par le dénominateur le dénominateur multiplié par le numérateur donc ici EF multiplié par C alors EF multiplié par DC est égale à OC multiplié par EF On cherche quoi ? On cherche DC donc on pourrait trouver facilement un coût égale DC en divisant ce terme ou bien ce facteur par celui-ci donc on aura DC est égale OC multiplié par EF divisé par E ou F voilà d'après l'énoncé nous avons EF EF c'est tout simplement 2 tiers OC on pourrait simplifier avec OC on aura tout simplement OC divisé par 2 tiers OC multiplié par EF donc OC s'envoi avec OC on aura finalement 3 divisé par 2 multiplié par EF 3 divisé par 2 multiplié par EF donc remplaçant EF par sa valeur on aura donc finalement DC est égale à 3 multiplié par 5,14 divisé par 2 voilà pour vous pouvez effectuer le calcul donc 3 multiplié par 5 c'est 15 3 multiplié par 14 donc c'est 28 c'est 42 le divisé par 2 donc si tout simplement 15 virgule 42 divisé par divisé par 2 donc 7 5 et aussi nous avons 42 7 7 42 multiplié divisé par 2 on aura tout simplement 21 21 plus 5 ça fait donc 7 7 1 7 1 passons maintenant à d'autres choses donc ici on va travailler avec les angles centres et les angles inscrits alors dans cette question on va donc calculer l'angle DOC alors l'angle DOC d'après la configuration d'après la configuration O c'est le centre des cercles inscrits bien donc O c'est le centre des cercles circonscrits au point ABCD donc ici on va calculer DOC en utilisant les formules des angles inscrits et des angles au centre sachez bien que DOC d'après l'énoncé nous avons déjà BAC alors on a BAC est un angle au centre est un angle inscrit est un angle est un angle inscrit inscrit interceptant LAC qui est LAC intercepté par cet angle c'est BAC donc toujours LAC intercepté par un angle c'est tout simplement les deux points qui se trouvent à l'extrémité donc B avec C inscrit interceptant interceptant LAC BAC BAC aussi pour DOC pour DOC DOC c'est un angle au centre parce que le sommet de cet angle c'est le centre des cercles circonscrits au quadrilatère ABCD donc DOC donc DOC DOC est un angle donc DOC est un angle au centre interceptant interceptant l'ARC BAC BAC encore donc les deux angles interceptent les deux angles interceptent le même arc donc le premier angle c'est un angle inscrit et le deuxième angle c'est un angle au centre donc on pourrait donc facilement écrire la formule entre un angle inscrit et un angle au centre interceptant le même arc dans un cercle donc si nous avons dans un cercle si nous avons deux angles interceptant le même arc je vais mal dessiner un cercle mais pour bien expliquer qu'est-ce que c'est qu'un angle au centre alors ici nous avons un cercle de centre O les deux points B et C nous avons aussi on pourrait imaginer A et C voilà les deux angles voilà ici les deux angles C A B C A B ou bien B A C et C O B interceptent interceptant le même arc l'arc intercepté par les deux angles c'est l'arc B C voilà vous voyez donc l'arc c'est tout simplement les deux points qui se trouvent à l'extrémité des deux angles le premier angle c'est D C alors ici nous avons d'abord on va travailler avec l'arc B C D O C D O C D O C alors ici donc c'est un exemple j'ai pas j'ai pas travaillé sur l'exemple que nous avons dans l'exercice c'est pour bien expliquer qu'est-ce que c'est que qu'est la formule entre l'angle au centre et l'angle inscrit alors ici nous avons C O B est un angle au centre et C A B est un angle inscrit alors la formule au départ nous avons C A B est égale à C O B divisé par 2 donc toujours l'angle au centre C l'angle au centre il a la plus grande mesure il a le double donc la mesure d'un angle au centre égale le double de celui inscrit si les deux ongles interceptent un même arc donc ici on peut écrire facilement D O C donc D O C D O C D O C est égale 2 fois B O C donc B A C et d'après l'énonce ici 2 multiplié par 40 et on aura tout simplement 80 80 degrés voilà la réponse à cette question là la notion des angles au centre et la notion des angles inscrits si deux angles l'est inscrit l'autre au centre interceptant une arc dans un cercle on aura toujours cette égalité l'angle au centre égale le double de celui inscrit ou bien l'angle inscrit la mesure de l'angle inscrit égale la moitié de celui qui se trouve au centre donc de celle de l'angle au centre donc c'est à dire l'angle au centre c'est l'angle qui a la plus grande mesure alors ici on a trouvé 80 alors dans la dernière question on va donc travailler sur les cas d'isométrie de deux triangles afin de montrer que les triangles AOD et BOC sont isométriques alors pour dire que pour dire que deux triangles sont isométriques il faut vérifier trois critères alors les trois critères portent soit sur les longueurs ou bien sur les longueurs et les angles de deux triangles alors ici dans les cas d'isométrie qu'est-ce que c'est que deux angles ? d'abord qu'est-ce que c'est que deux angles isométriques ? alors deux angles sont isométriques s'ils sont superposables ? ou si deux angles plutôt deux triangles ce n'est pas deux angles deux triangles sont isométriques s'ils sont superposables ? ou si on pourrait dire que deux triangles sont isométriques si les longueurs de leurs côtés sont deux à deux s'ils ont deux à deux la même longueur si leurs côtés sont deux à deux en la même longueur ici dans cette configuration dans les deux triangles O, A, D et O, B, C dans les deux triangles A, O, D et B, O, C nous avons quoi ? on pourrait écrire on pourrait écrire donc tout est justifié il faut justifier avant de dire quelque chose alors nous avons trois cas d'isométrie on pourrait utiliser les trois cas ici il est évident que certains certains cas sont évidents mais les autres ne sont pas il faut montrer il faut montrer quelques critères d'isométrie quelques critères avant de les maîtriser alors ici nous avons premièrement on va raisonner sur les longueurs des côtés des deux triangles dans les deux triangles O, A, D et O, B, C nous avons O, D est égal O, B donc O, D est égal O, B car O est le milieu des segments BD d'après l'énoncé BD c'est le diamètre O est le centre des cercles on aura tout simplement O est le milieu de BD aussi O est le milieu de AC car AC est le diamètre des cercles et O est le milieu de AC on aura O, A est égale OC donc O, A est égale OC aussi pour la longueur AD et BC on a déjà montré que ABCD est un rectangle est un rectangle alors si les rectangles les côtés leurs côtés sont deux à deux en la même mesure et elles sont parallèles donc AD est égale ABC car ABCD est un rectangle voilà les propriétés d'un rectangle donc voilà on pourrait maintenant dire que les deux triangles sont isométriques à partir de là on peut dire pour conclure que les deux triangles sont isométriques aussi pour le si on s'employer le premier cas on pourrait employer le deuxième cas d'isométrie on va raisonner sur les deux longueurs et un angle on va remplacer le troisième la troisième critère par un angle donc deux longueurs on va aussi travailler sur les deux longueurs OD est égale OB et OA est égale OC donc il faut rajouter un angle un angle donc c'est l'angle qui est compris entre ces deux côtés donc c'est l'angle AOD et BOC AOD et BOC elles sont égaux car elles sont opposées par le sommet vous avez déjà étudié cette propriété deux angles opposés par le sommet sont égaux ou bien en la même mesure alors passons à la ou troisième cas troisième cas on va utiliser la longueur d'un côté et la mesure ou bien les mesures de deux ongles deux à deux dans les deux triangles ainsi on va donc travailler sur on va prendre B avec D alors B avec D en la même mesure car elles sont alternes internes par rapport par rapport à A D et B C sachant que A D et B C sont parallèles car A B C D est un rectangle alors les côtés opposés sont deux à deux sont deux à deux parallèles et en la même mesure alors A D et B C sont parallèles B D et sa séquente donc plutôt leur séquente alors B D c'est la séquente de A D avec B C qui sont parallèles on aura tout simplement cet angle égal à cet angle car elles ont la même mesure donc deux angles alternes internes en la même mesure on aura tout simplement ici au D plutôt on va travailler sur les angles on va mentionner d'abord cet angle aussi A O D est égal B O C et encore on va mentionner A D O est égal A C B O car ils sont alternes internes et les deux derniers ils sont opposés par le sommet donc on va tout simplement prendre le côté qui est compris entre ces deux angles le côté qui est compris entre cet angle et cet angle c'est le côté O D donc O D est égal O B voilà les trois les trois cas d'isométrie on a donc mentionné les trois cas d'isométrie et ici vous pouvez tout simplement mentionner l'un des trois avec justification il faut toujours justifier pourquoi O D est égal au B pourquoi O A est égal au C pourquoi O C A D est égal au C on a tout justifié on pourrait donc conclure que les deux triangles donc les deux triangles sont je vais barrer ça alors pas besoin de mentionner les trois les trois cas juste trois critères suffisent pour dire que les deux triangles sont isométriques voilà pour cet exercice alors dans cet exercice on a travaillé sur le théorème de Thales direct et sa réciproque aussi on a travaillé sur les angles centrés les angles inscrits et par la suite on a travaillé sur les triangles isométriques voilà on a donc appliqué certaines propriétés certaines théories afin de répondre aux questions aux questions ou quatre questions de l'exercice 5 à l'exercice 6 nous allons travailler sur les propriétés des triangles semblables les émissons les direttés de laین de la